... de l'association Nassou Dizoud Safar. Je me nomme Hamoudou Gendiaï. Je suis dans la commission de communication de Nassou Dizoud Safar sous la présidence de Serine Gili Mbaké, Aziz Bara. Et j'en profite pour saluer d'abord le Khalif général des Mourites, Cherside Al-Murtar, et que nous prions pour que Dieu lui donne longévité et une santé de fer. Je salue aussi le porte-parole du Khalif général des Mourites au président du comité d'organisation du Grand Magal de Touba, Cheikh Basir Mbaké Abdel Khadr. Je salue aussi le président de l'association Nassou Dizoud Safar, Serine Abdullah Mbaké, Ibn Serine Dam Atta. Et j'en profite aussi pour saluer le représentant du porte-parole du Khalif général des Mourites, ici présent, et qui nous a effectivement donné des anecdotes dont nous pouvons tirer des références, a donné une grande considération à notre communauté de Mourites. fondé par Chers Ahmoud Abdel Mbaké Khadr Mourosol, comme nous pouvons le constater au principe du fondement de la ville sainte de Touba, sur Madlabul Fawzaini, Serine Touba avait bien formulé des prières pour que Touba soit une ville de pieté, de savoir et de prospérité. Quand on parle de prospérité, nous devons bien prendre en considération les vies et quand on parle des activités préparatoires du Grand Magal de Touba, nous pouvons aussi prendre en considération ce fléau qui, à chaque année, nous donne des remords et des regrets qui sont les personnes accidentées avant ou pendant ou après le Grand Magal de Touba. Cela a fait l'objet, évidemment, d'une étude très profonde parmi les grandes figures et les responsables du mouridisme qui sont nos chefs religieux et nos guides spirituels de mettre en place cette association sur mandat de Serine Basir Mbaké Abdel Khadr, porte-parole du Khalif général de Mourid et président du comité d'organisation du Grand Magal de Touba. Sur ce, il a effectué ce mandat en déléguant et donnant tout pouvoir à Serine Abdelrahim Bakedam Atta de mettre sur pied cette association dénommée Nasrou. Nous savons peut-être qu'il y a des gens qui peuvent comprendre la signification du mot Nasrou comme nous pouvons le citer et en prendre des exemples. Nous pouvons dire Nasrou Minallah, l'aide qui nous provient de Dieu. Alors, quand on parle de Nasrou 18 Safar, cela veut dire que cette aide a évidemment une cible et la cible, c'est le Grand Magal de Touba sous son forme ou bien sous ses formes numériques dénommées 18 Safar. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter les activités innovantes et pour vous définir les stratégies ou bien la mission de cette association dénommée Nasrou 18 Safar. Qu'une association pour la prise en charge des personnes accidentées, dont ils les ont déjà bien définies, une prise en charge directe et aussi une gestion et des paiements d'indemnité pour une couverture d'assurance et d'assistance et de prise en charge gratuite dans l'ensemble du territoire sénégalais des personnes qui viennent pour la célébration du Grand Magal de Touba pendant trois jours avant le Magal et aussi pendant le jour juin même, le jour du Magal et aussi pendant trois jours après le Grand Magal de Touba. sur le plan économique et sur le plan social, sur le plan religieux, nous savons tous que Touba devient à l'occasion du Magal un carafour de rencontres dont nous pouvons citer que ce fléau des personnes accidentées durant le Magal ou bien durant même les moments de la préparation sont aujourd'hui un cas très difficile qui dépasse même les infrastructures publiques de santé. Alors, il est important de tenir en considération ces vies perdues ou bien ces personnes qui sont victimes d'invalidité partielle ou totale, souvent même rencontrant des problèmes de prise en charge médicale dans les hôpitaux. Alors, Nasrou a mis en place cette plateforme, cette association d'accompagner tous les disciples ou bien d'accompagner toutes les personnes qui sont intéressées à la célébration du Grand Magal de Touba. Sur cela, l'association a mis sur pied avec son partenaire comme l'avait bien défini tout à l'heure le président Sarr Assurance qui est une compagnie d'assurance vie d'accompagner l'association avec des primes de prise en charge sur des indemnités pour les personnes qui ont des besoins de frais médicaux à hauteur de 750 000 francs gratuitement. Alors, cette gratuité se fait juste par la face de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Ressoul, le serviteur privilégié du prophète Mohamed qui a lancé l'appel et a recommandé la célébration du Grand Magal de Touba. Et sur ces prières, nous savons très bien que Cheikh Ahmadou Bamba a toujours pris en compte la valeur humaine tout en disant il n'y a eu aucune discrimination sur ces prières de bonneté, de sauvegarde, sur ces prières de prospérité pour chaque âme ou chaque personne se dirigeant envers lui ou bien chaque personne qui déjà vit sur Terre. C'est pour cela cette prise en charge ne s'est pas seulement limitée pour les frais médicaux mais aussi est allée pour une fois que nous ne savons jamais ce qui va se passer puisque on dit dans les anecdotes ou bien dans la philosophie mieux vaut prévenir que guérir qu'aussi nous avons pris en compte les cas de décès et s'il y a des cas de décès par exemple évidemment c'est de durs moments que nous tous nous pouvons comprendre que si ça ne nous arrive pas ça n'a pas arrivé à un de nos proches que c'est des moments très difficiles de la vie si on perd une vie ou bien si on perd un donné proche. c'est dans ce cadre que l'association a pris en compte aussi pour mettre en place des indemnités pour indemniser des familles qui ont perdu leurs proches à hauteur de 2 500 000 pour évidemment aider cette famille à se soulager sur les besoins des deuils ou sur les besoins de cette personne qui les a quittés uniquement pour la face de Cheikh Ahmad de Bamba ou bien venir répondre à l'appel du Khali Général des Mourites pour la célébration du Grand Magal. Tout en prenant aussi en compte les indemnités pour les invalidités que ça soit une invalidité totale ou partielle évidemment puisque quand on parle d'invalidité une personne peut être active et peut être victime aussi d'accidents et peut aussi ne plus être active par rapport au on peut dire dégâts ou bien par rapport à ce que lui a laissé cet accident. C'est dans ce cadre que même l'association a mis en place cette indemnité encore de 2 500 000 pour aider la personne à pouvoir relancer sa vie à pouvoir relancer ses activités. Évidemment nous prions tous pour passer un magal sans accident mais nous ne sommes pas les maîtres du temps et nous savons aussi que nous sommes vraiment des personnes qui sont avisées juste de prévenir et qui sont aussi avisées par rapport au fléau des années dernières ou bien par rapport aux situations passées et des remarques notées qui fassent que l'association Nassour 18 Safare est née sous la volonté des autorités mourites comme je viens de le citer sur un mandat du président du comité d'organisation adressé et remis à Serine Abdullah Himba Kedam Atta qui est le président de l'association Nassour 18 Safare qui a mis en place cette équipe pour accompagner le grand magal de Touba longtemps que cela puisse être existé tant que nous existerons sur terre inshallah et l'association Nassour 18 Safare a mis en place une mission qui lui est assignée évidemment et que l'association est dirigée pilotée par comme je viens de le dire Cheikh Abdullah qui est membre du comité d'organisation du grand magal de Touba dans la commission santé tout comme moi aussi qui vous parle je suis membre du comité d'organisation du grand magal de Touba dans la commission communication culture dirigée par Cheikh Abdou Mbaké Baligain de Fatma dont je suis responsable de la sous-commission TIC chargée de l'événementiel du magal alors nous savons tous que sur le plan économique comme il l'avait bien cité le magal apporte à beaucoup de sociétés des avantages et aussi augmente leur chiffre d'affaires et même à l'état du Sénégal de plus de 250 milliards de recettes et nous savons aussi que sur le plan social le magal regroupe pas mal de cultures pas mal d'ethnies et de personnes qui se retrouvent et aussi qui tissent des liens sociaux des liens religieux ou bien des liens économiques et aussi sur le plan culturel nous savons très bien que le mouridisme avec nos guides spirituels et nos chefs religieux ils sont engagés par la voie de Dieu la voie de l'islam qui est une voie de paix de prospérité qui est aussi une voie d'équilibre social et national et même nous pouvons citer internationale nous pouvons donner une grande considération à cette innovation aujourd'hui et nous voulons le partager avec vous cette information puisque l'activité et aussi les cibles nous devons tous être concernés à y participer volontairement nous savons que dans les formules les associations n'ont pas droit à faire des activités génératrices de revenus c'est pourquoi Nassrou fait appel à toute personne de bonne volonté de participer gratuitement de participer fidèlement à cette innovation de donner encore plus de considération à notre pays le Sénégal puisque quand on parle du grand Mangel de Touba on parle du plus grand événement religieux du Sénégal cet événement a besoin de donner d'être 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 envers 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 nos confrères de l'Afrique ou bien envers nos confrères du monde international puisque toutes les valeurs de développement sont aujourd'hui dans le mouridisme que ce soit les valeurs humaines intellectuelles techniques sociales et même religieuses son fondateur cher Ahmoud Bamba nous tous nous avons appris de son histoire qu'il s'est toujours désintéressé de ce monde mais aussi nous a légué un patrimoine de développement qui fait aujourd'hui que le mouridisme